A la dernière ligne droite et toute proche pour les équipes de Pro D2. Au stade Jean-Alric, la 29ème journée du championnat, la météo prise Aurillac à Biarritz. Les Aurillacois veulent assurer leur maintien dans cette division, tandis que les Biarrots cherchent à réagir après leur défaite face à Colomiers. A des Biarrots tout de suite mis en difficulté sur 7 en avant, puis sur une mêlée pénalisée. Joris Seconds en profite pour ouvrir la marque 3-0 après 3 minutes. Les Cantaliens se mettent à la faute, notamment leur 3ème ligne géorgien Georgie Tutskiridze pour une faute dans un ruck. Carton jaune contre le 3ème ligne, toutefois en infériorité numérique. Aurillac en profite pour scorer à nouveau par la patte de son artilleur Joris Seconds. Les Basques vont réagir, ils tiennent le ballon et jouent même rapidement une pénalité par Gauthier Doubraire. Les Biarrots dynamisent, le ballon ressort vers Maxime Lucu, petit jeu au pied dans le dos de la défense. Johan Artru surgit, il pousse du genou ce ballon et aplati avant la ligne de fin d'embute. C'est le 7ème essai cette saison pour l'élié du BO. La transformation est réussie par Maxime Lucu, 6 à 7 en faveur des Basques. C'est sur cet avantage d'un point en faveur des visiteurs que la pause est sifflée. Au retour des vestiaires, les Oriakois savent donc qu'il faut renverser la tendance avec la petite longueur de retard sur leurs visiteurs basques. Sur le début du 2ème acte, les partenaires de Paul Boisset décident de jouer une pénalité en touche face au vent. Les Cantaliens organisent un groupé pénétrant autour de leurs avants. Orchestrés notamment par Paul Boisset, les Oriakois voient leur talonneur Adrian Smith s'extraire de ce môle. pour inscrire le 1er essai Cantalien dans cette partie. 11 à 7 pour les Auvergnats, pris 13 à 7 après la transformation signée Joris Segundas. Les Basques sont toujours dans leur volonté de jouer dans les 22 mètres. Ils enchaînent, multiplient les mouvements. Gauthier Doubraire tente de bonifier chaque brèche. Sur ce, ballon ramassé, le demi de mêlée s'offre un duel face à Bastien Collia. Il est remporté et c'est pour les Basques. 13 à 12, puis à 13 à 14 après la transformation de Tyron Elkington. A la fin de match, c'est haltante. Joris Segundas engrange une nouvelle pénalité à 16 à 14. Et c'est Toria qui repasse devant Biarritz dans ce chassé croisé. Les Biarros continuent de jouer à toutes leurs pénalités à la main, mais ils sont indisciplinés. Elvis Lévy récolte un carton jaune. Finalement, sur l'une de leurs dernières situations offensives, les Basques choisissent la pénalité. Tyron Elkington redonne l'avantage au BO. Un avantage décisif, victoire de Biarritz, 16-17, sur la pelouse d'Auriac. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501